Liberté et territoire. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Les mesures de confinement, la fermeture des frontières et plus globalement le ralentissement de l'économie mondiale ont porté un coup d'arrêt au commerce international. Ce ralentissement était particulièrement abrupt en France en raison de la structure de notre tissu économique. Les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile qui tirent habituellement nos exportations fonctionnent au ralenti. Quant à nos PME et ETI, elles restent tournées vers le marché français et peinent à faire valoir leurs atouts à l'international, qui plus est en temps de crise. Aussi, il me semble plus que jamais nécessaire de mobiliser l'ensemble de la Team France Export afin d'accompagner les entreprises au plus proche du terrain. A rebours de ses ambitions, il a été prévu une diminution des dotations aux principaux organismes. Les CCI, dont les ressources ont déjà diminué de 350 millions d'euros depuis le début du quinquennat, devraient poursuivre, si l'on en croit la loi Pacte, devraient poursuivre sur cette dynamique jusqu'en 2022. Quant à Business France, il voit son budget diminuer pour la deuxième année consécutive. Alors première question, comment comptez-vous faire plus avec moins de moyens ? Par ailleurs, certains économistes relèvent que les mesures comprises dans le plan de relance pourraient s'accompagner d'un creusement du déficit de notre balance commerciale. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour limiter cet effet ? Et comment allez-vous accompagner les entreprises françaises afin qu'elles puissent également tirer parti des mesures des plans de relance de nos voisins européens et de leurs projets d'investissement ? Je voulais enfin vous interroger sur les appels au boycott des produits français qui se propagent au Qatar, en Jordanie, au Koweït, en Turquie ou en Iran. Avez-vous évalué l'impact de ces boycotts sur nos exportations ? Et que mettez-vous en place pour accompagner les entreprises ciblées ? Notamment, ça a été évoqué, celle du secteur agroalimentaire. Je vous remercie. Pardon, et pour terminer cette première série...